Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer en détail la différence entre un avantage comparatif et un avantage absolu, pour être sûr de bien comprendre la différence entre ces deux types d'avantages. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est que Claire avait un avantage comparatif dans la production d'assiettes, comparé à Denis, parce que son coût d'opportunité de produire une assiette était plus petit que celui de Denis. Son coût d'opportunité était de un tiers de tasse, en comparaison au coût d'opportunité de Denis, qui était de trois tasses pour produire une assiette. On a donc expliqué que c'était avantageux pour Claire de se spécialiser dans la production d'assiettes. De l'autre côté, on avait également vu que Denis, lui, avait un avantage comparatif dans la production de tasses, parce que cette fois-ci, c'était son coût d'opportunité qui était inférieur. Il devait renoncer à un tiers d'assiettes pour produire une tasse, alors que Claire devait renoncer à trois assiettes pour produire une tasse. C'était donc avantageux pour lui de se spécialiser dans la production de tasses. Donc là, on parlait d'un avantage comparatif, et on ne peut pas confondre ça avec un avantage absolu. Un avantage absolu n'est pas lié au coût d'opportunité. Un avantage absolu, ça signifie juste qu'une personne est plus productive, produit plus de quelque chose avec les mêmes ressources. Et donc, si je te donnais juste ce graphe-ci, ici, et que je ne te donnais aucune information sur le nombre d'employés chez Denis ou chez Claire, ni la quantité de ressources dont ils ont besoin pour produire ces 30 tasses ou ces 30 assiettes, eh bien, il serait donc impossible pour toi de dire quoi que ce soit sur l'avantage absolu. Mais maintenant, si par exemple, dans le cas des assiettes, on dit qu'ils ont chacun un employé, disons que c'est eux-mêmes leur employé, et qu'ils utilisent les mêmes ressources, comme on observe que Claire peut produire plus d'assiettes que Denis, alors on pourra dire que Claire a un avantage absolu pour la production d'assiettes. Et si on considère de nouveau la même quantité de ressources des deux côtés, comme Denis peut produire plus de tasses que Claire, on pourra également dire que Denis a un avantage absolu dans la production de tasses. Et ce n'est pas à cause de cet avantage absolu que l'un ou l'autre décide de se spécialiser dans un produit. En fait, on ne sait même pas ce que sont les ressources pour produire les tasses et les assiettes. Juste avec ce graphe-ci, on ne peut pas dire si Denis a un avantage absolu dans la production d'un produit ou de l'autre. Peut-être en effet que lui a besoin de 100 employés pour produire ces 30 tasses, alors que Claire aura besoin de seulement 1 employé pour produire 10 tasses. Donc dans ce cas-là, c'est en fait Claire qui aurait un avantage absolu. Mais ça, ça ne sera vraiment pas facile à voir si on observait uniquement ce graphique-ci. Donc maintenant, j'aimerais faire un second scénario dans lequel Denis aurait l'avantage absolu dans les deux produits. Mais je veux te montrer que tant que l'avantage comparatif est différent, il est toujours intéressant pour les deux acteurs de se spécialiser dans la production du produit où ils ont l'avantage comparatif. Donc, faisons ce second scénario. Ici, on a de nouveau l'axe des tasses. Et ici, l'axe des assiettes, donc. Et je vais aussi les graduer. Donc ici, 10, 20, 30, 40 assiettes. Et là, 10, 20, 30 ou 40 tasses. Donc imaginons que Claire reste fidèle à elle-même et produit toujours de la même façon qu'avant. Donc, sa CPP resterait donc pareille. Elle resterait donc ici de 10 tasses si elle ne produit que des tasses, jusqu'à 30 assiettes si elle ne produit que des assiettes. Mais de l'autre côté, Denis, lui, a augmenté sa production. Et sa courbe de possibilité de production ressemble désormais à ceci. Et ça, on fait l'hypothèse que c'est avec la même quantité de ressources. Donc, avec la même quantité de ressources, Denis peut produire maintenant 40 tasses, alors que Claire ne peut en produire que 10. Ça veut dire qu'il a l'avantage absolu dans la production de tasses. Ou bien, pour les assiettes, en faisant les mêmes hypothèses, on voit maintenant qu'il peut produire 40 assiettes. Alors que Claire, elle, ne peut en produire que 30. Denis a donc à nouveau l'avantage absolu dans la production d'assiettes. Donc, Denis a maintenant l'avantage absolu dans les deux produits. Mais on va voir que ça va quand même être intéressant pour chacun d'eux de se spécialiser. Qu'ils ont tout de même des avantages comparatifs différents, parce qu'ils ont des coûts d'opportunité différents. Ok. Du coup, faisons le même raisonnement que dans la vidéo précédente. Ici, on peut reprendre les calculs qu'on avait faits pour Claire, parce que pour elle, rien n'a changé dans sa production, et donc ses coûts d'opportunité n'ont pas changé. Mais comme Denis, lui, a investi à fond dans la recherche et le développement, et que donc sa courbe de possibilité de production a bougé, ça, c'est donc la nouvelle courbe de possibilité de production, donc CPP, de Denis. Donc là, refaisons le calcul. Quel serait son coût d'opportunité pour les assiettes, alors ? Eh bien, si on se dit que s'il ne produisait que des tasses, il en produirait 40. Si soudain, il décide de produire que des assiettes, il en produirait 40 aussi. Il devra donc renoncer à 40 tasses pour produire 40 assiettes. Le coût d'opportunité, le CO, de 40 assiettes est donc de 40 tasses. Et si maintenant on divise les deux côtés par 40, on a que le coût d'opportunité, CO toujours, de une assiette est égal à une tasse. Donc une assiette égale une tasse. Et de l'autre côté, c'est le même raisonnement. Et on peut voir ici, le coût d'opportunité, donc le coût d'opportunité, CO, pour produire une tasse, une tasse est égal à une assiette. Donc maintenant qu'on a calculé tout ça, dans cette nouvelle réalité, on a déjà déterminé que Denis avait un avantage absolu pour les deux produits. Donc que s'ils ont les mêmes ressources, Denis pourra produire plus de chacun des produits. Et je rappelle encore ici, mais donc l'avantage absolu est lié à la quantité de ressources disponibles. Qui peut produire le plus avec la même chose ? Qui donc est le plus productif ? Mais maintenant, regardons les coûts d'opportunité. Le coût d'opportunité de Claire pour produire une assiette est de un tiers de tasse. Et Denis, même s'il a amélioré ses techniques de production d'assiettes, il est passé d'un coût d'opportunité de trois tasses à un coût d'opportunité de une tasse. Ce qui est mieux, mais toujours plus haut que Claire. C'est donc toujours Claire qui a l'avantage comparatif pour la production d'assiettes. Et maintenant, si on regarde les coûts d'opportunité de la production de tasses, on peut voir que pour Claire, c'est trois assiettes. Et pour Denis, son nouveau coût d'opportunité pour la production de tasses est d'une assiette. Denis a donc toujours un avantage comparatif dans la production de tasses. Et donc ça serait toujours avantageux pour lui de se spécialiser là-dedans. Donc ici, on a vu que quand nos deux producteurs se spécialisent, ça donne ceci. Denis va se spécialiser dans la production de tasses et en produire 40. Et Claire va se spécialiser dans la production d'assiettes et en produire 30. Donc maintenant, comment pourrait-il faire du commerce pour que le nouvel équilibre, après échange, leur bénéficie à tous les deux ? Eh bien ici, n'importe quel échange qui a un coût moins cher que leur coût d'opportunité respectif sera bénéfique. Par exemple, Claire qui a un coût d'opportunité de trois assiettes pour une tasse, acceptera n'importe quel prix qui est en dessous de trois assiettes pour une tasse. Par exemple, on pourra dire que Claire acceptera d'échanger deux assiettes pour une tasse. Ce coût-là, en effet, est encore inférieur à son coût d'opportunité. Si Claire avait dû produire les tasses elle-même, elle aurait dû renoncer à trois assiettes par tasse. Or ici, elle ne doit plus renoncer qu'à deux assiettes par tasse produites, ou plutôt achetées à Denis. Maintenant, regardons si Denis accepterait ce prix-là. Donc lui, étant donné qu'il produit ces tasses, on veut savoir ce à quoi il devra renoncer pour avoir une assiette. Donc s'il devait produire ses assiettes lui-même, on a vu qu'il devrait renoncer à une tasse par assiette produite. Et dans notre accord commercial ici, on a un prix d'échange de deux assiettes pour une tasse. Et donc, si on divise par deux, on a un prix de une demi-tasse pour une assiette. Et on voit que c'est toujours inférieur à son coût d'opportunité à lui. Il aura donc également intérêt à laisser Claire produire les assiettes, puis à échanger les assiettes contre ses tasses à lui. Maintenant, pour montrer que ce scénario peut également mener à un point d'équilibre à la droite de la courbe des possibilités de production de chacun, disons dans un premier temps que Denis se spécialise dans la production de tasses. Il en produit donc 40. Mais il veut en échanger 10 contre des assiettes. Il va donc échanger 10 tasses contre 20 assiettes. Donc 10 tasses contre 20 assiettes. Vu que le prix était de une assiette pour une demi-tasse. Et donc, il arrivera à ce scénario ici. Ce qui est en effet à droite de sa courbe de possibilités de production. C'est donc mieux que n'importe quel équilibre qu'il aurait pu atteindre seul. Et maintenant, si on regarde ce même scénario, mais du côté de Claire. Donc Claire, elle, aura échangé 20 assiettes. Donc 20 assiettes. Pour 10 tasses. 10 tasses. Elle aura donc maintenant 10 tasses et 10 assiettes. Ce qui lui donnera un équilibre qui se trouvera ici. Et on voit que, encore une fois, ce point est à la droite de sa courbe de possibilités de production initiale. Elle profitera donc aussi de cette spécialisation et du commerce fait avec Denis.